Je m'appelle Paul Koscialkowski, je suis développeur de Replicant et je vais vous parler un petit peu d'appareils mobiles, de vie privée, de sécurité et de logiciel libre. Tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu ce que sont ces appareils mobiles du point de vue de leurs composants, mais aussi des problématiques que tout ça implique du point de vue de la liberté, de la vie privée et de la sécurité. Pour commencer, un appareil mobile, c'est avant tout composé d'un processeur, mais en fait, il n'y en a pas qu'un seul, il y a plusieurs processeurs à l'intérieur. On a un processeur principal qui exécute le système d'exploitation qu'on connaît, mais on a aussi des processeurs auxiliaires de calcul qui vont traiter différentes tâches. C'est par exemple le cas du GPU qui va traiter les tâches liées au graphique ou d'autres processeurs, par exemple, d'accélération pour le décodage ou l'encodage multimédia. Et on trouve enfin un processeur de communication qu'on appelle aussi le modem et qui va permettre de communiquer avec le réseau téléphonique, le réseau GSM. En fait, on en trouve plusieurs. On peut aussi catégoriser les processeurs pour le Wi-Fi ou le Bluetooth de cette manière. Et on trouve également des contrôleurs et des périphériques. Alors, ces contrôleurs et ces périphériques, ils vont servir à gérer tout ce qui est en fait les entrées-sorties, donc l'écran tactile, tous les capteurs qu'on va trouver, l'écran même du téléphone, tout un tas de choses en fait. Voilà. Et finalement, ces composants-là, ils sont implémentés de plusieurs manières différentes. On a tout d'abord un aspect matériel qu'on va en fait traduire sous la forme d'un design matériel puisque le matériel, c'est quelque chose de physique et le design, c'est sa représentation immatérielle qui caractérise en fait le fonctionnement du composant. Donc, on va parler vraiment de design matériel. Et on a le côté logiciel, donc, qui s'exécute sur ce matériel. Si on regarde un petit peu la situation actuelle au niveau de ces composants, on trouve en fait que le nombre de composants programmés, donc le nombre de composants qui vont exécuter du logiciel, n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure du temps. Et qu'en fait, le traitement des informations et des données a été de plus en plus délocalisé dans, en particulier, les processeurs auxiliaires. On constate également que tous ces composants, ils ont de plus en plus accès à nos communications personnelles, en particulier pour les appareils mobiles, on s'en sert pour téléphoner, pour communiquer avec tout le monde. Et on stocke énormément de données auxquelles ces composants ont également accès. Alors, ce sera des données plus ou moins personnelles, mais il y en a une grande quantité. Ça pose donc un certain nombre de problématiques. Tout d'abord, on peut se demander, est-ce qu'on peut avoir confiance en cette technologie puisque finalement, on lui donne quand même beaucoup d'informations à propos de nous ? Est-ce qu'on peut avoir confiance ? Et pour avoir confiance, il faut contrôler cette technologie, il faut contrôler ces appareils. Alors, est-ce qu'on peut vraiment les contrôler ? Et puis, on peut aussi s'intéresser à leur fonctionnement. On a envie de comprendre comment ces appareils fonctionnent et on a envie de préserver ce savoir, en fait, qu'il ne soit pas juste la propriété de certaines entreprises, mais que ce savoir soit un bien commun et qu'il soit possible pour tout le monde de comprendre comment fonctionne son appareil mobile ou son ordinateur en général, parce qu'après tout, ça peut en intéresser certains parmi nous. Et tout ça, en fait, s'est pondéré par le degré de complexité de ces puces. Si ces puces sont très puissantes et qu'elles ont une capacité de calcul très élevée, on peut supposer que les problèmes de confiance et de contrôle vont être amplifiés. Si la puce est capable de faire beaucoup de choses avec nos données, on a beaucoup plus de risques concernant nos données elles-mêmes. Alors, pour garantir ces questions de contrôle et ces questions de confiance, on a ces libertés fondamentales que Richard Stallman a énoncées dans les années 80. Il s'agit de pouvoir utiliser le logiciel ou la technologie, en fait, de manière plus générale, pour tous les usages, de pouvoir l'étudier, le modifier, mais également de redistribuer cette technologie, donc sous forme immatérielle, il s'agit des designs, encore une fois, et de pouvoir les redistribuer, modifier ou non. Effectivement, ces libertés s'appliquent aux deux aspects qui composent les appareils mobiles, mais c'est vrai pour l'informatique en général, c'est-à-dire à la fois le design matériel et le logiciel. Je vais maintenant caractériser un petit peu cet aspect du design matériel, qui est, je l'avouerai, pas très souvent explicité. Alors, on trouve à ce niveau-là deux technologies bien distinctes. La première, c'est les circuits imprimés. Ce sont donc les cartes sur lesquelles on va, en fait, poser tous les différents composants et les relier entre eux, avec différents autres composants actifs ou passifs, des résistances, des condensateurs, des diodes, tout ce que vous voulez. Et puis, on a les circuits intégrés, qui sont vraiment les puces dans lesquelles il y a la logique elle-même, où le vrai traitement est effectué. Alors, on en a deux types. On va avoir des puces analogiques ou numériques. Et donc, les puces analogiques vont utiliser des tensions continues. Les puces numériques vont utiliser des tensions discrètes, qui vont représenter des 1, des 0. Et une sous-catégorie de puces numériques, ce sera les processeurs qu'on peut programmer. C'est-à-dire, on peut leur donner des instructions et ils vont adapter leur fonctionnement en fonction de ces instructions. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, en fait, un fonctionnement fixe. C'est bien comme ça qu'on définit un processeur et qu'on définit ce que c'est que du logiciel. C'est une série d'instructions pour dire au circuit ce qu'il doit faire, en fait. Alors, si on s'intéresse à la question de libérer le matériel, de quoi il s'agit ? Si on reprend les libertés fondamentales que j'ai énoncées, il s'agit de pouvoir modifier le matériel. Pour ça, on a besoin d'accéder à ce qu'on appelle le code source, donc la recette qui caractérise le fonctionnement de ce matériel. Alors, pour le matériel, on va appeler ça le design matériel, qui est donc l'équivalent du code source pour le logiciel. Et c'est ça qu'on va chercher à vouloir modifier. Et ce design matériel, il est représenté sous un format particulier, un format numérique, parce que le matériel aujourd'hui est créé par des ordinateurs. Plus personne ne crée de puces à la main en dessinant les calques qu'il faut pour créer les transistors. Tout ça est au format numérique, donc il y a des questions de format de fichiers qui se posent. Également de chaînes d'outils. Est-ce que les formats qu'on utilise pour représenter ce matériel sont compréhensibles ? Est-ce qu'il y a de la documentation sur la manière dont ce design est représenté ? Et est-ce que les outils qui permettent de le modifier, mais aussi de recréer de nouvelles puces, sont des outils libres ou pas ? Donc, ce sont là aussi des questions qui se posent. Et enfin, si on s'intéresse au matériel, il y a une vraie question de coût et de dimension qu'on ne retrouve pas avec l'aspect logiciel. C'est-à-dire que si on essaie de produire une nouvelle carte, un circuit imprimé, typiquement, on a besoin d'une certaine infrastructure. Il faut des machines assez complexes qui sont capables de créer des pistes de circuit imprimé, les mettre toutes ensemble et créer une nouvelle carte. Bon, ça, ça demande donc une grosse infrastructure et généralement, ça coûte cher et on ne peut pas vraiment faire ça tout seul chez soi. Et finalement, si on s'intéresse aux circuits intégrés, donc aux puces en silicone elles-mêmes, là, les coûts sont complètement astronomiques. Il faut des usines entières qui coûtent des milliards d'euros à construire. Donc, finalement, on a vraiment une question de confiance si on souhaite réaliser nous-mêmes nos circuits parce qu'on ne va pas vraiment pouvoir les réaliser nous-mêmes. On va devoir faire appel à un tiers qui contrôle les machines et la grosse usine pour fabriquer ces choses-là. Et donc, là aussi, on a une question de confiance. On n'a plus le contrôle sur toute la chaîne de production, mais on doit déléguer à un tiers. Donc, potentiellement, un tiers qui pourra modifier le circuit sans nous le dire et on aura peu de moyens de vérifier. Donc, si on regarde la situation actuelle, on dirait que c'est possible à certains niveaux parce que finalement, créer des circuits imprimés, donc juste les cartes elles-mêmes, il y a quand même beaucoup de fabricants qui le font. Ce n'est pas des coûts exorbitants. Ça peut rester en dessous du millier d'euros. Donc, ça reste raisonnable, en tout cas, pour certaines bourses. Et on trouve au niveau des circuits intégrés, donc beaucoup moins de possibilités pour les individus. Mais cependant, plusieurs initiatives de circuits intégrés libres, donc il s'agit de leur design, encore une fois. Plusieurs telles initiatives existent. Donc, OpenSpark, OpenRisk, Léon, LM32, LowRisk, tout ça, c'est en fait des designs de processeurs dont le design est disponible soit dans le domaine public ou soit sous une licence libre. Donc, ça existe, mais concrètement, c'est très compliqué de créer soi-même des puces à partir de ces designs parce que ça coûte très cher. On a la même chose pour les circuits imprimés. Donc, l'Arduino est un exemple connu de cartes avec un design de circuit imprimé libre. Il y en a d'autres, des choses un peu plus complexes. L'USB Armory, le Novenas sont deux ordinateurs beaucoup plus puissants qu'un Arduino et qui ont également un design de circuit imprimé libre. Et on trouve souvent une certaine confusion par rapport à ce qu'on appelle le mouvement Open Hardware qui caractérise de manière assez floue plusieurs aspects, notamment la documentation du matériel. On va avoir tendance à qualifier d'Open Hardware des choses qui ont simplement un matériel documenté dans le sens où les schémas sont mis à disposition mais les schémas ne sont pas une forme modifiable du design matériel. Donc, finalement, tout ce qui est Open Hardware n'est pas forcément du matériel libre et la distinction est en fait assez floue. Alors, je parle de ça de manière très générale mais qu'est-ce qu'il en est pour les appareils mobiles ? Si on regarde dans le détail, pour les appareils mobiles, très clairement, il n'y a pas d'appareils mobiles avec des circuits intégrés libres. De toute façon, on ne pourrait pas les produire. Et il y a très très peu d'exemples d'appareils mobiles avec des circuits imprimés libres. Donc, j'en parlerai un petit peu plus tard. Il y a notamment le GTA 04 qui est, enfin, le Neo 900 plutôt, qui est un projet de téléphone fait par une entreprise allemande et pour lequel le design du circuit imprimé est libre. Et c'est à peu près le seul exemple et c'est fait en très petite quantité par une petite entreprise allemande. Et quoi qu'il en soit, ce n'est jamais aussi simple que compiler un logiciel. Ça demande beaucoup d'argent et d'infrastructures. Maintenant, pour parler un petit peu du logiciel, j'ai parlé donc de logiciel libre, de libéré de logiciel. Mais en fait, pourquoi le logiciel n'est pas libre à la base ? Tout d'abord, les fabricants, quand ils créent des appareils mobiles, évidemment, ils vendent un logiciel avec. Et ce logiciel, en général, il n'est pas libre. Pourquoi ? En fait, les fabricants ont certaines positions vis-à-vis de ça. Tout d'abord, ils ont un intérêt économique de leur point de vue. Alors, il s'agit pour eux essentiellement de ne pas faire fuiter les secrets qui caractérisent leur matériel. Mais en vérité, il n'y a pas vraiment de secret. Tout le monde fait à peu près la même chose. Mais il y a cette espèce de croyance dans l'industrie que tout ce qu'ils font est vraiment révolutionnaire et qu'il ne faut surtout pas que les compétiteurs y aient accès. Ce qui, en pratique, est faux. Je veux dire, tout le monde fait à peu près la même chose et tout le monde est en plus au courant de ce que fait l'autre. Mais cette croyance-là pousse très fortement les fabricants à ne pas libérer leur logiciel parce qu'ils ne veulent pas que le savoir sur le fonctionnement de ces logiciels fuite. Alors, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est les droits d'auteur sur les blocs. Le fait qu'aujourd'hui, les puces qui sont vendues par certains fabricants sont en fait composées de plusieurs blocs qui viennent de différentes entreprises. Et il se trouve que les logiciels qui s'exécutent sont la propriété du fabricant de chaque bloc. Donc, si vous voulez, un fabricant qui vend une puce en entier et qui vend du logiciel avec va en fait utiliser du logiciel qui vient de plein de différents constructeurs. Et pour cette entreprise, ça devient très difficile de prendre la décision de libérer ce logiciel simplement parce qu'elle n'en a pas les droits et qu'il faut qu'elle demande à chaque entreprise le droit et que tout ça, ça devient compliqué. Il faut des avocats, tout ça. L'entreprise ne peut pas prendre la décision seule. Donc, en général, c'est un gros, gros frein pour libérer le logiciel. Et aussi, les questions de brevets. Évidemment, c'est très, très courant dans l'industrie informatique de violer les brevets et chaque entreprise essaie de faire en sorte que ça ne se voit pas. Et du coup, mettre à disposition le code source, c'est une manière très efficace de se rendre compte que telle entreprise viole tel brevet. Donc, pour les entreprises, c'est aussi une sorte de garantie pour ne pas avoir de problème, de tout garder secret et surtout que ça ne se voit pas. Ensuite, la question de la gauche d'auteur. Il se trouve que certaines entreprises, quand elles font des puces, utilisent des logiciels libres parce que c'est plus pratique ou parce que la prise en charge du matériel est déjà assez avancée et qu'il suffit de modifier quelques petites choses pour que ça fonctionne avec la nouvelle version. Et en fait, quand ces logiciels libres sont sous gauche d'auteur, c'est-à-dire que les versions modifiées doivent être publiées sous la forme d'un logiciel libre, on va se retrouver avec ces fabricants qui sont obligés de publier les sources modifiées qu'ils utilisent. Donc, c'est quelque chose de très courant, par exemple, pour les appareils Android. Les noyaux utilisés, c'est le noyau Linux et les versions modifiées du noyau Linux sont mises à disposition en tant que logiciel libre par les fabricants qui les utilisent, donc y compris le code source et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est la gauche d'auteur, c'est très bien et ça nous permet donc d'avoir du logiciel libre dans ces cas-là. Mais pour le coup, la qualité du code qui est ainsi produite est souvent très médiocre et personne n'a vraiment envie d'utiliser ça. Du coup, ces choses-là, on s'en sert plutôt comme code de référence, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce code, il y a la connaissance du fonctionnement du matériel. Donc, on va pouvoir lire ce code pour écrire du code propre qui fera la même chose et qui pourra être intégré au noyau officiel. Donc souvent, c'est plutôt cette approche-là qui est retenue. Sinon, quand il n'y a pas de gauche d'auteur et quand le fabricant ne souhaite pas mettre à disposition les logiciels sous la forme de logiciel libre, on doit faire un travail d'ingénierie inverse qui consiste à essayer de comprendre ce que fait un logiciel propriétaire pour écrire un logiciel libre équivalent qui fera la même chose. Et finalement, on va faire ça. Ça demande énormément de temps et de ressources. C'est très compliqué. Ce n'est pas toujours possible techniquement et il y a beaucoup de limitations qui sont récurrentes et qui freinent ou qui bloquent complètement ce travail. Et comme ça prend du temps, on peut se poser la question de l'intérêt à long terme de ce genre d'approche puisque si, par exemple, on prend le cas des appareils mobiles et qu'il y a une nouvelle version de l'appareil qui sort tous les six mois, est-ce que ça vaut le coup de passer deux ans à essayer de comprendre comment un modèle fonctionne alors que deux ans après, ce modèle-là, il sera obsolète et plus personne n'aura envie de s'en servir. Donc il y a une vraie question d'intérêt à long terme et d'obsolescence ici. Et donc pour revenir un petit peu à ces limitations récurrentes, à l'ingénierie inverse, la première, c'est l'absence de documentation du matériel ou de schéma. C'est très compliqué d'écrire des logiciels de bas niveau, donc des drivers, ce genre de choses, pour du matériel si on n'a pas de documentation technique ou si on n'a pas accès au schéma du matériel. Il y a des choses qu'on ne peut pas inventer et typiquement, on ne peut pas tout deviner juste en regardant le logiciel propriétaire. Ensuite, il faut une certaine connaissance technique parce qu'il y a certains aspects des appareils qui demandent des connaissances très spécifiques. Par exemple, les GPS, il faut être très bon en physique, il y a de la relativité qui intervient, il y a des tas de phénomènes qu'il faut connaître et qu'il faut maîtriser si on veut avoir une chance de comprendre quoi que ce soit et d'écrire une implémentation libre. Il faut aussi parfois des outils adaptés, c'est-à-dire des outils de manière très physique pour arriver à extraire le logiciel propriétaire, par exemple. Il faut parfois des outils pour aller chercher dans la mémoire qu'il faut au bon endroit. Donc ça peut être un frein aussi. Il y a aussi des contraintes légales liées à l'ingénierie inverse. Finalement, on n'a pas le droit partout de faire ce travail-là, c'est-à-dire de comprendre comment fonctionne un logiciel propriétaire. Aux États-Unis, en général, c'est interdit. Il y a la majorité des techniques employées pour ça qui sont interdites. En Europe, la situation est plus favorable, c'est-à-dire qu'on a le droit d'utiliser ces techniques d'ingénierie inverse dans le cadre pour faire de la compatibilité avec du logiciel libre, qui est souvent ce qu'on fait la plupart du temps. Mais il y a quand même des cas légaux assez restreints et ce n'est pas aussi clair. C'est assez compliqué. Souvent, c'est mieux d'avoir un conseil juridique quand on commence ce genre de choses, ce qui, encore une fois, est un frein. Parce que devoir payer un avocat pour écrire du code, ce n'est quand même pas idéal. Maintenant, sur les limitations techniques, ce n'est pas toujours possible de remplacer le logiciel qu'on souhaite remplacer, soit parce que la mémoire dans laquelle il est inscrit est en lecture seule, et donc c'est technologiquement impossible de le remplacer. Donc on est piégé, on a un logiciel propriétaire Advitam Eternam sur ce composant, on ne pourra pas le remplacer. À ce moment-là, on pourra plus ou moins le qualifier de matériel, en fait. Vu qu'il n'est pas remplaçable, est-ce que c'est encore du logiciel ? Pas vraiment. Parce que si on considère que le logiciel, c'est des instructions qu'on peut modifier, si on n'est pas capable de les réinscrire, ce n'est plus vraiment du logiciel. C'est un comportement complexe, mais statique, d'un composant. Et parfois, si on veut remplacer ce logiciel, il faut accéder à certaines interfaces pour réécrire ce logiciel qui ne sont pas évidentes. Parfois, ces interfaces sont secrètes, parfois, ces interfaces sont peu ou pas documentées. Et très souvent, quand on s'intéresse en particulier au logiciel très bas niveau, donc les chargeurs de démarrage, par exemple, il faut avoir des accès externes à la machine, c'est-à-dire ouvrir l'appareil, souder des câbles au bon endroit pour pouvoir accéder à la mémoire et pour pouvoir remplacer le logiciel. Donc tout ça, c'est très compliqué. Mais ce n'est pas tout. Une fois qu'on a réussi à écrire son propre logiciel dans la mémoire, il faut que la puce nous autorise à l'exécuter. Et ce n'est pas toujours le cas. Il y a certaines puces qui vont faire des vérifications de signatures. Donc c'est des signatures au sens un petit peu comme, oui, en fait, c'est des clés asymétriques, style RSA. Et en fait, si le logiciel qu'on installe n'est pas signé avec la clé du fabricant, le composant va refuser de l'exécuter, tout simplement. Et la clé du fabricant, évidemment, c'est le fabricant qui la garde. Nous, on n'y a pas accès. Donc si on essaie d'installer notre logiciel et qu'on ne l'a pas signé avec la bonne clé, le composant va simplement refuser de l'exécuter. Et donc, impossible d'exécuter du logiciel libre dans ce cas-là. Une fois qu'on a quand même réussi à installer notre logiciel, que le composant l'autorise à s'exécuter, il faut encore pouvoir le débugger parce que quand on écrit une implémentation libre, ça ne marche pas du premier coup. Il faut faire ça petit à petit. Et donc, on a besoin d'avoir des retours du matériel, savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc, on a besoin de moyens de débugger. Et si on n'a pas ça, on est complètement dans le noir, on installe notre logiciel, on sait que peut-être il tourne, mais on n'a aucun retour et on n'avance pas. Donc, il faut ces moyens de débugger qui ne sont pas toujours possibles. Et enfin, si on arrive finalement à écrire un logiciel libre fonctionnel qu'on peut installer, qui est autorisé et qu'on a pu débugger, il faut encore que l'utilisateur puisse l'installer parce que c'est bien que le développeur ait libéré sa machine, mais si c'est le seul à pouvoir le faire et si l'utilisateur a besoin d'acheter des machines qui coûtent cher, des outils particuliers ou d'ouvrir son ordinateur, de souder des câbles et de faire des choses très techniques, ça a en fait peu de portée. Il y a très peu d'utilisateurs qui seront capables de faire ça. Et quand on s'intéresse en particulier aux logiciels très bas niveau, il y a un vrai risque de rendre le tout inopérant, c'est-à-dire si on se trompe et qu'on installe la mauvaise version ou qu'on a mal suivi les instructions et qu'on installe quelque chose qui ne fonctionne pas, si c'est quelque chose qui est au très bas niveau, donc quelque chose qui va faire démarrer la machine, par exemple, la machine ne démarre plus et puis quand la machine ne démarre plus, on ne peut plus en faire grand-chose. Donc il y a ce risque-là. Donc tout ça, ça crée de vraies limitations à la possibilité même de libérer le logiciel. Et alors ce logiciel, on en trouve dans pas mal de composants. J'ai mentionné un petit peu tous les processeurs qu'il y avait tout à l'heure. Donc on les retrouve, tous ces processeurs, mais il y a aussi des logiciels qui s'exécutent dans les contrôleurs, les périphériques. Donc même la batterie d'un ordinateur portable, il y a un microcontrôleur dedans. Donc il y a un processeur avec un logiciel qui s'exécute dessus, dans la batterie même. Même pas dans l'ordinateur, c'est vraiment dans la batterie. Et il y a ça, il y en a dans des tas et des tas de contrôleurs et de périphériques. Chaque clé USB a un microcontrôleur à l'intérieur. Chaque carte SD a un microcontrôleur à l'intérieur. Tout ça, c'est du logiciel qui s'exécute et qu'on aimerait bien pouvoir libérer. Et donc ces logiciels, on va pouvoir les catégoriser en différents types. Le premier, c'est les micro-logiciels. Donc c'est en fait des logiciels qui sont très simples, très petits, qui exécutent une tâche très particulière. Typiquement, dans le cas de la batterie, il va s'agir de contrôler la charge de la batterie. Et ça ne fera rien d'autre que ça. Donc c'est un logiciel qui a une tâche très particulière. On appelle ça un micro-logiciel. Ce n'est pas très complexe et ce n'est pas très gros en termes de taille binaire. Ensuite, on a les logiciels de démarrage. Donc c'est les logiciels qui vont permettre de faire démarrer la machine tout ce qu'on a en fait avant le système d'exploitation. Donc c'est ce qu'on a appelé le BIOS, que maintenant on appelle l'UEFI, toutes ces choses-là qui font simplement démarrer la machine. c'est aussi du logiciel évidemment. Ensuite, on a quelque chose qu'on appelle les environnements logiciels de confiance sur lesquels je reviendrai. C'est des choses qui s'exécutent en parallèle du système d'exploitation. Donc c'est aussi un... C'est plus gros pour le coup qu'un micro-logiciel ou un logiciel de démarrage. C'est un petit système d'exploitation qui va s'exécuter à part en parallèle du système d'exploitation qu'on exécute. Et puis donc enfin, il y a le gros système d'exploitation qu'on connaît. Typiquement, GNU Linux, Android, et tout ça. Donc si on regarde, en fait, dans la plupart des cas, on s'intéresse à la libération du système d'exploitation mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres logiciels qui s'exécutent à plein, plein, plein d'endroits sur tous les ordinateurs, les appareils mobiles. Donc pour détailler un petit peu la situation par rapport au micro-logiciel, donc ceux-ci s'exécutent sur les contrôleurs, les contrôleurs, les périphériques et les processeurs auxiliaires parce qu'encore une fois, ils exécutent une tâche très particulière. Le logiciel libre les prend assez mal en charge, c'est-à-dire qu'il n'y a que quelques matériels très spécifiques pour lesquels on a des micro-logiciels libres. C'est le cas de l'Arduino, encore une fois, qui est un exemple assez connu. Le bus pirate, FX2LA, donc c'est des choses, des outils en fait de débugage qui exécutent un micro-logiciel libre. C'est encore une fois, des choses très spécifiques. Une nouveauté de ces dernières années, c'est dans les périphériques Wi-Fi, notamment avec le ATH9K HTC. Donc le logiciel qui s'exécute sur la puce Wi-Fi elle-même est libre et a été libéré par le fabricant. Donc ça, c'est vraiment une grosse avancée parce que ce n'était pas le cas jusque-là. Il y avait quelques exemples, donc ces deux-là, qui avaient été libérés par la communauté et qui fonctionnaient plus ou moins bien. Là, dans le cas du ATH9K HTC, c'est vraiment le fabricant qui a mis à disposition la version officielle du micro-logiciel. Donc on sait qu'elle marche et elle marche même et pour en venir aux appareils mobiles, la plupart des micro-logiciels qui sont exécutés, ils sont propriétaires mais ils sont rarement vérifiés. Donc on pourrait, avec beaucoup de travail, espérer les libérer un jour. Ces micro-logiciels, ils sont soit préinstallés dans une mémoire proche, donc soit du processeur auxiliaire en question ou du contrôleur du périphérique, soit ils sont envoyés par le système d'exploitation au moment du démarrage. C'est pour ça que plusieurs systèmes d'exploitation vont distribuer ces micro-logiciels avec le système. Et dans les appareils mobiles, on trouve donc des micro-logiciels dans plein de choses. Les exemples les plus visibles, c'est Wi-Fi, Bluetooth, GPS, mais dans tous les processeurs de traitement multimédia, les caméras, là-dedans, il y a des micro-logiciels qui s'exécutent. Donc, en général, pour les appareils mobiles, ces micro-logiciels-là sont propriétaires. Maintenant, j'en viens au processeur de communication, qu'on appelle aussi le modem, qui est un exemple assez particulier. C'est un processeur très puissant qui exécute un vrai système d'exploitation complet, dans le sens où il y a effectivement un noyau, des applications et plein de choses. C'est très gros, c'est très puissant. Dans certains cas, c'est des processeurs qui sont comparables aux processeurs principaux en termes de capacité. Et donc, tout ça, c'est relié à des interfaces radiofréquences qui vont permettre de communiquer avec le réseau téléphonique. Et pour le modem, les systèmes d'exploitation qui s'exécutent là-dessus, ils sont tous propriétaires pour les appareils modernes. Et ce n'est pas toujours possible de remplacer le système justement à cause de ce problème de vérification du logiciel, donc avec des signatures. Et encore une fois, dans beaucoup de cas, on sait qu'on ne pourrait même pas écrire un logiciel libre pour le modem. Pour autant, il y a une pile GSM libre qui existe, c'est le projet Osmo ComBB et qui prend en charge de vieux appareils, donc c'est assez limité. C'est vraiment des vieux téléphones, donc c'est des Motorola C123, ce genre de choses, donc c'est des choses qui n'ont pas d'écran tactile, c'est des tout petits écrans avec des gros pavés, enfin les premiers téléphones mobiles qu'on connaissait. Donc pour ça, il y a cette pile GSM libre qui existe, qui s'exécute sur le modem lui-même. Mais encore une fois, il y a des problèmes qui se posent, alors là c'est notamment au niveau de la certification parce que c'est des logiciels qui vont interagir avec un réseau public et du coup, ils doivent répondre à certaines normes et ils doivent donc être certifiés. Et du point de vue du logiciel libre, ce n'est pas forcément simple ou compatible de faire certifier un logiciel que tout le monde peut modifier en fait. Mais ce n'est pas impossible non plus, je veux dire, c'est le cas, il y a des exemples où ça a été fait, donc c'est plus un effort supplémentaire à fournir. Mais si on y regarde de près, c'est quand même un énorme problème pour la liberté et la vie privée parce que ce modem-là, ce composant-là, donc le modem, il a finalement accès au matériel parce que le modem, il faut quand même qu'il ait accès au son. Si vous voulez pouvoir appeler quelqu'un, il faut qu'il envoie votre voix au réseau téléphonique. Donc potentiellement, il a accès au microphone. Et puis parfois, il a également accès au GPS, il a également accès à la caméra, il a également accès aux données de l'utilisateur, et il a également accès à la RAM. Dans certains cas, c'est simplement comme ça que le design matériel a été fait et on ne peut pas forcément, on ne peut rien y faire en fait. Le téléphone a été conçu comme ça et voilà. Donc ils ont une très très forte capacité à espionner l'utilisateur, ils ont accès à beaucoup de données et potentiellement, il peut même compromettre le processeur principal s'il a accès à la RAM principale ou à la mémoire de stockage principale. Il peut simplement réécrire des parties du système d'exploitation et puis voilà, du coup, c'est compromis et on ne peut plus rien y faire. Alors c'est pour ça qu'on s'intéresse à une solution de contournement qu'on appelle l'isolation du modem. Alors il s'agit en fait de vérifier sur les schémas électriques que le modem a accès uniquement au périphérique dont il a besoin, c'est-à-dire qu'il a accès à son antenne, qu'il a accès à la voix quand on l'autorise, qu'il a accès au microphone quand on l'autorise et que dans tous les autres cas, il n'a accès à rien d'autre et il ne peut rien faire d'autre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas accéder à la mémoire, il ne peut pas accéder à la RAM, toutes ces choses-là. La question c'est comment du coup on vérifie en pratique que c'est le cas. En fait, on ne peut pas vraiment parce que même si on a accès au schéma du téléphone, rien ne nous assure que ces schémas correspondent effectivement aux vraies cartes. Je veux dire, le fabricant peut très bien mettre à disposition des schémas, enlever les parties qui relient le modem je ne sais pas à la mémoire de stockage et simplement on ne pourra pas le vérifier sur la carte parce que c'est beaucoup trop petit et qu'il faut des moyens qui sont très élaborés. Donc finalement, on ne pourra pas prouver que l'isolation du modem est bonne. Par contre, quand on a des indices que l'isolation du modem est mauvaise, on pourra dire bon, on sait que c'est mauvais et du coup, on va essayer d'éviter ce modèle-là par exemple. Alors, il y a aussi certains cas où le modem est intégré au processeur principal. Là, on peut se douter qu'il a accès à tout ce à quoi le processeur principal a accès, y compris mémoire de stockage, tout ça. Donc, très mauvais. Pour le coup, si on pouvait effectivement avoir du matériel libre, on pourrait s'assurer que le modem n'est connecté à rien d'autre que ce qu'on veut puisqu'il suffirait de créer une nouvelle version de la carte avec les schémas qu'on a nous-mêmes vérifiés. Et là, on serait sûr, encore une fois, aux questions de confiance près que j'ai évoquées tout à l'heure. Après, il s'agit encore d'une solution de contournement dans le sens où il y a d'autres moyens d'espionner l'utilisateur typiquement quand on envoie de la voix au réseau téléphonique, le réseau téléphonique lui-même peut tout à fait enregistrer la voix, enregistrer les messages qu'on envoie, toutes ces choses-là. la seule capacité d'écoute et d'espionnage n'est pas sur le téléphone. Il y a aussi le réseau téléphonique lui-même qui a une grosse capacité d'espionnage. Mais ça, on n'y peut rien et le mieux qu'on peut faire, c'est simplement faire voter des lois pour qu'il y ait des contrôles et des choses fiables qui nous garantissent qu'il n'y a pas ce genre de pratique chez les opérateurs. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Et encore une fois, si je reviens aux questions de liberté, l'isolation du modem c'est intéressant du point de vue de la vie privée et de la sécurité mais ça ne nous avance à rien du point de vue de la liberté. On n'a pas plus de connaissances sur le fonctionnement du modem, on ne l'a pas plus remplacé par du logiciel libre. Donc c'est une solution pragmatique et qui encore une fois n'est pas fiable puisqu'on ne peut pas vérifier de manière sûre que l'isolation est bonne. J'en viens maintenant au processeur principal. Le processeur principal exécute différentes couches de logiciels. La première, c'est les logiciels de démarrage qui permettent d'initialiser tout le matériel et de charger le système d'exploitation. Mais il va aussi charger l'environnement logiciel de confiance sur lequel je reviendrai un petit peu après. Et le système d'exploitation lui-même, on va le découper en plusieurs couches. La première, c'est le noyau, le noyau Linux qui gère les interactions avec le matériel. On a ensuite les couches d'abstraction matérielle qui sont des petits logiciels qui vont interagir avec le noyau pour faire fonctionner le matériel. Il faut savoir que dans la plupart des appareils mobiles, le noyau lui-même fait assez peu de choses du point de vue du matériel. C'est surtout ces couches d'abstraction matérielle qui vont interagir avec le matériel directement. Le noyau va surtout assurer une couche de transport entre les deux. On a ensuite les frameworks qui sont des couches d'abstraction pour les applications qui vont permettre d'accéder au matériel sans connaître les spécificités de chaque téléphone. Ensuite, on a les applications elles-mêmes. Tout ça, c'est une question d'abstraction, de permettre aux développeurs d'écrire des applications sans viser un modèle en particulier, mais juste en disant je veux accéder à la caméra et puis les couches d'abstraction de matériel se débrouillent pour trouver les détails de comment on accède à la caméra et comment on fait ce genre de choses. Un point sur les logiciels de démarrage. Tout commence par ce qu'on appelle la bootrom qui est dans les appareils mobiles c'est un bout de logiciel qui est préinstallé à l'intérieur même de la puce qui contient le processeur qu'on appelle le système on the chip. C'est installé dans une mémoire non réinscriptible donc on peut l'assimiler à du matériel encore une fois. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut modifier c'est du matériel et on n'y peut rien c'est comme ça et ça restera comme ça. Maintenant, cette bootrom elle peut ou pas effectuer des vérifications de signature donc ce que j'ai mentionné un petit peu plus tôt elle peut vérifier les étapes suivantes avec une clé qu'on ne pourra pas modifier et dans ce cas là on ne pourra simplement pas exécuter du logiciel libre dans les couches suivantes. Donc ce comportement là est vraiment très spécifique à la plateforme il y a certaines plateformes qui vont effectuer ces vérifications de signature d'autres qui ne vont pas les vérifier. Donc voilà des exemples de bonnes plateformes qui n'effectuent pas ces vérifications et qui permettent donc d'exécuter des logiciels de démarrage libre donc plusieurs exemples Uboot qui est vraiment le logiciel libre de démarrage de référence pour le matériel embarqué donc y compris les appareils mobiles on a aussi Coreboot qui traditionnellement était plutôt orienté vers les ordinateurs x86 donc les ordinateurs les ordinateurs de bureau les laptops qui maintenant prend en charge aussi des plateformes mobiles et qu'on trouve dans plusieurs appareils notamment la tablette Pixel C de Google démarre avec Coreboot cependant elle utilise une plateforme qui vérifie les signatures donc même si c'est Coreboot c'est une version de Coreboot qui est signée et qu'on ne peut pas modifier donc c'est dommage et donc si on regarde dans le cas des appareils mobiles il y a très très peu d'appareils mobiles qui sont vendus avec des logiciels de démarrage libre et non signés il y a quelques exemples très rares et dans d'autres cas on pourra libérer les logiciels de démarrage et encore dans d'autres cas les logiciels de démarrage seront signés on ne pourra simplement pas les remplacer et on ne peut rien y faire alors j'en arrive à cet environnement logiciel de confiance alors de quoi il s'agit ça part d'un constat qui est que le système d'exploitation est imparfait parce que l'utilisateur installe plein d'applications dessus et il y a beaucoup de possibilités pour ce système d'exploitation d'être compromis si on installe n'importe quoi et qu'il y a un malware qui arrive un rootkit ce genre de choses donc on va partir du principe que le système d'exploitation est imparfait mais que pourtant on a besoin d'effectuer des opérations sensibles au niveau de la vie privée et de la sécurité donc typiquement taper je ne sais pas un code pour se connecter à sa banque ou ce genre de choses pour effectuer ces opérations sensibles on va en fait utiliser un environnement logiciel de confiance c'est à dire un petit système qui s'exécute de manière indépendante du système d'exploitation principal pour ça on a besoin d'une certaine coopération avec la puce donc c'est ce qu'on appelle Trust Zone dans le cas des appareils mobiles ARM c'est en fait un espace d'exécution séparé au niveau du processeur auquel le système d'exploitation principal ne peut pas avoir accès et qui est mis en place au niveau du logiciel de démarrage donc cet environnement de confiance s'exécute dans un mode privilégié qui a accès à plus de matériel et qui peut en fait bloquer d'accès au matériel pour le système principal et en fait le système principal va communiquer avec grâce à une instruction spécifique qui s'appelle Secure Monitor Call et qui va lui permettre de communiquer donc de mettre en place typiquement ces contextes sécurisés quand on veut taper un code il va dire à l'environnement logiciel de confiance il faut taper un code pour la banque et c'est l'environnement logiciel de confiance qui va réceptionner le code et qui va faire ce qu'il faut avec et comme ça en fait le système d'exploitation principal s'il est compromis ne verra simplement pas passer le code et donc il n'y a pas de risque de perdre ces données tout ça ça suppose qu'une fois que l'environnement logiciel de confiance est mis en place il ne peut pas être modifié il ne peut pas être remplacé donc tout ça ça semble bien pour la sécurité c'est un design qui marche mais donc ce n'est pas quelque chose qui est bon ou mauvais en soi mais c'est quand même quelque chose de très privilégié qui a accès à beaucoup de choses et donc il y a de fortes implications pour la vie privée et la sécurité il y a des implémentations libres qui existent pour ces environnements logiciels de confiance mais tout ça dépend du logiciel de démarrage parce que si le logiciel de démarrage met en place cet environnement de confiance et si on ne peut pas modifier le logiciel de démarrage c'est à dire que s'il est propriétaire on va avoir un environnement logiciel de confiance propriétaire qu'on ne pourra pas changer plus tard dans l'exécution et donc on aura un composant propriétaire très privilégié qui s'exécute et qui fait on ne sait quoi donc c'est un c'est un vrai problème il y a des exemples d'appareils qui permettent de mettre en place des environnements logiciels de confiance libre donc c'est le cas de l'USB Armory qui utilise une puce AMX53 c'est aussi le cas des nouvelles puces Rockchip donc celle-là si on a un logiciel de démarrage libre on peut charger un environnement de confiance libre donc il se trouve qu'en pratique quand sur les appareils mobiles on a des chargeurs de démarrage signés et propriétaires on a aussi des environnements de confiance signés et propriétaires donc un gros problème pour la liberté de la vie privée je reviens au système d'exploitation dans le détail alors effectivement il est crucial pour la vie privée et la sécurité parce que le système d'exploitation a accès quand même à tous les contrôleurs et les périphériques d'entrée et sortie à toutes les données et à toutes les communications de l'utilisateur il peut même parfois donner des accès privilégiés au modem ce qui était le cas ce qui est toujours le cas d'ailleurs sur les appareils Samsung donc c'est un article que j'ai écrit qui s'appelle Samsung Galaxy Backdoor et qui montre que le modem en fait le système le logiciel qui s'exécute sur le système d'exploitation et qui communique avec le modem lui donne accès à l'ensemble du système de fichiers du système d'exploitation donc toutes les données sont accessibles depuis le modem c'est aussi au premier plan du logiciel libre parce que c'est avec ça qu'interagit l'utilisateur c'est donc ça que l'utilisateur va avant tout avoir envie de modifier et de comprendre et quand on veut faire de nouvelles versions du logiciel c'est ça qu'on va vouloir mettre à jour c'est avant tout le système d'exploitation finalement mettre à jour son chargeur de démarrage bon enfin son logiciel de démarrage ça intéresse moins de monde donc j'ai parlé de ces différentes couches du système d'exploitation donc on a le noyau qui est Linux dans la plupart des cas qui est libre donc il y a ces versions modifiées créées par les fabricants pour les spécificités de leur matériel on a ensuite ces couches d'abstraction matérielle donc qui sont privatrices en majorité au niveau des frameworks bon il n'y a pas beaucoup d'intelligence dans les frameworks c'est surtout de l'abstraction donc c'est libre pour la plupart des systèmes à peu près libres qu'on connait donc Android Firefox OS Ubuntu Touch tout ça tout ça ça utilise des frameworks libres et pour les applications il y a beaucoup d'applications libres qui existent et un dépôt d'applications pour Android libre c'est FDroid et il y a des milliers d'applications dedans donc c'est pas mal alors si on revient sur ces couches d'abstraction matérielle généralement les aspects qui sont propriétaires c'est l'accélération graphique et la 3D donc le GPU souvent le GPS aussi donc ça on a beaucoup de mal à le faire avec du logiciel libre pour les appareils mobiles selon les plateformes on peut aussi avoir des problèmes avec caméra et audio c'est encore une fois pas toujours simple à libérer mais il y a des projets qui s'attaquent à ces tâches un peu compliquées donc pour les GPU on a Free Dreno Nouveau et Lima qui s'attaquent chacun à différents types de GPU mais quand on a des couches privatrices on peut se poser la question est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires si par exemple ça gère l'audio on a quand même envie d'avoir de l'audio donc c'est compliqué de s'en passer par contre pour d'autres choses comme la 3D on peut imaginer utiliser un appareil mobile sans 3D ça pose pas trop de problèmes ensuite quand il y a des composants propriétaires ils s'exécutent avec un certain nombre de privilèges et donc là aussi ils peuvent avoir accès aux données et aux communications de l'utilisateur et ils détiennent aussi le savoir du fonctionnement du matériel donc si on cherche à comprendre comment fonctionne son matériel avec le logiciel et les propriétaires on est bloqué donc pour dresser un petit bilan la situation est très clairement imparfaite les appareils mobiles peuvent être par beaucoup beaucoup d'aspects compromis donc les données les communications peuvent être espionnées dans la plupart des cas maintenant il faut pouvoir évaluer les enjeux qu'on a personnellement il faut pouvoir évaluer les niveaux de confiance qu'on attend de ces appareils là très clairement si on a un besoin de sécurité et de vie privée très fort il ne vaut mieux pas s'en servir du tout il est clair que ces appareils là ont un potentiel énorme pour un potentiel d'espionnage énorme donc il faut savoir s'en séparer quand on a besoin d'un certain niveau de sécurité maintenant il y a assez peu de choses qu'on peut faire à très court terme parce qu'il y a très peu de développeurs qui travaillent sur ces sujets là c'est pour ça qu'on a un besoin très très fort de développeurs et finalement à court et moyen terme il y a quand même quelque chose qu'on peut faire on peut essayer de libérer le système du processeur principal parce que finalement il y a déjà des composants libres donc le noyau quelques couches d'abstraction matérielle les frameworks et les applications donc c'est là qu'il y a le moins de travail et on peut essayer de choisir ces bonnes plateformes sur lesquelles on va pouvoir exécuter un logiciel de démarrage libre un environnement de confiance libre ce genre de choses et on va enfin s'intéresser à l'aspect isolation du modem pour s'assurer qu'il n'a pas accès aux données et aux communications quand on ne l'autorise pas et enfin si on veut être vraiment sûr l'idéal ce serait de produire des appareils mobiles nous-mêmes c'est à dire que la communauté produise des appareils mobiles pour pouvoir s'assurer de tous ces aspects alors dans l'idée de créer un système libre le projet réplicant donc c'est un système entièrement libre pour les appareils mobiles alors il s'agit d'utiliser Android et d'enlever tous les composants propriétaires pour en faire une distribution entièrement composée de logiciels libres et qui respecte les donc la GNU FSDG qui sont les recommandations pour les distributions d'un système libre du projet GNU le projet réplicant met également un accent sur la vie privée et la sécurité avec des fonctionnalités dans ce sens là mais il s'agit avant tout d'avoir un système qui est fonctionnel et utilisable c'est pas juste une sorte d'expérimentation théorique qui produit rien d'utilisable il s'agit vraiment de créer un système qu'on peut utiliser en vrai et il s'agit aussi de produire de l'information et de la documentation sur tous les aspects que je viens de mentionner et sur le système lui-même pour que ça soit pas compliqué ou pas trop compliqué de l'installer et de l'utiliser alors actuellement il y a très très peu de développeurs donc je suis essentiellement le seul développeur actif il y a aussi un collègue allemand qui vient de se joindre au projet et qui commence à contribuer donc c'est bien mais on n'est toujours que deux c'est pas énorme donc peu de contributions externes de gens qui sont vraiment pas directement en lien avec le projet quelques patches de sécurité mais c'est assez faible bon il y en a de plus en plus mais ça reste quand même faible à l'heure actuelle il y a 12 appareils qui sont pris en charge c'est essentiellement des appareils Samsung et Galaxy donc Samsung Galaxy pardon et Nexus de Google il manque pas mal de fonctionnalités qui fonctionnent simplement pas avec du logiciel libre donc ce que j'ai mentionné GPS 3D accélération graphique ce genre de choses c'est basé sur CyanogenMod 10.1 qui est une base Android 4.2 donc c'est assez vieux si on regarde et le projet est soutenu financièrement par des dons et actuellement la dernière version qui est sortie c'est 4.2 004 donc ça c'est l'ensemble des appareils pris en charge par réplicante donc il y en a une majorité qui sont encore maintenus quelques-uns qui sont vieux et qu'on a arrêté de prendre en charge aussi parce qu'ils sont très mauvais pour la vie privée et la sécurité et un appareil qui n'est pas encore complété il y a des questions qui se posent pour le futur est-ce qu'on peut avoir confiance dans CyanogenMod donc la version d'Android qu'on utilise comme base pour réplicante puisque ce système-là en fait les contributeurs à ce système ont fondé une entreprise qui en fait un dérivé semi-libre semi-propriétaire et qui est on va dire il y a des investissements un peu louches dans cette entreprise bon essentiellement Microsoft qui a investi pas mal d'argent dans cette entreprise donc on peut se demander on se peut se poser la question est-ce que leur motivation soit encore proche de celle du logiciel libre ou plus vraiment voilà donc il y a une question de confiance aussi on aimerait bien prendre en charge de nouvelles versions d'Android parce que 4.2 c'est assez vieux on aimerait prendre en charge plus d'appareils évidemment maintenant les applications de base du système qui était écrite par Google dans le cadre de l'Android Open Source Project qui est la version nue et libre d'Android mais qui ne fonctionne pas sur les appareils que Google met à disposition il y avait dans cette version là des applications de base du système des choses bêtes appareils photo galerie navigateur web ce genre de choses qui étaient libres et que Google maintenait et en fait Google a progressivement remplacé ça par des versions propriétaires et a du coup arrêté de mettre à jour ces versions libres du coup on se retrouve avec des applications qui ont mal vieilli qui sont plus maintenues qui ont des bugs et c'est un vrai problème pour le futur donc une version plus récente améliorer la documentation sur plein d'aspects faire des améliorations en plus pour la vie privée et la sécurité et donc encore une fois prendre en charge de meilleurs appareils je vais sauter le détail de la documentation pour l'instant les appareils qui sont pris en charge ceux là on sait qu'ils ont une mauvaise isolation du modem donc c'est pas terrible et tous ceux là ont des chargeurs de démarrage privateurs et signés donc ça pose des gros problèmes pour la liberté du coup on aimerait bien prendre en charge de meilleurs appareils donc soit avec des designs matériels libres ou au moins qui sont documentés voire des appareils sans modem donc par exemple des tablettes qui ont simplement du wifi ou au moins des appareils qui ont des protocoles qu'on connait pour lesquels on peut écrire des logiciels libres histoire d'avoir plus de matériel qui fonctionne donc des appareils intéressants il y en a quelques-uns la communauté OpenFenix donc c'est essentiellement regroupé autour de quelques entreprises allemandes qui créent des téléphones en très petite quantité qui coûtent très cher parce qu'il faut des gros volumes pour avoir des prix bas et ces entreprises n'ont pas de gros volumes donc si ça vous intéresse c'est toujours bien d'avoir plus d'intérêt pour ces projets là histoire qu'ils puissent produire en plus plus grande quantité et que ça coûte moins cher et que ça soit plus accessible il y a certains appareils chinois qui sont peu coûteux des tablettes de plusieurs puces en fait qui sont intéressantes pour le logiciel libre parce qu'il y a des grosses communautés derrière et des gens qui travaillent pour libérer ces choses là dans les appareils produits en masse il y a l'Optimus Black de LG et le Kindle Fire première génération d'Amazon qui permettent d'exécuter un chargeur de démarrage libre ce qui est intéressant et en fait j'aimerais prendre ces appareils là en charge par réplicante le plus rapidement possible il y a aussi d'autres formats d'appareils qui peuvent être intéressants comme ce qu'on appelle les single board computers donc des choses simplement des petites cartes qui sont de petits ordinateurs et qui ont en fait un matériel très semblable aux appareils mobiles on pourrait aussi exécuter réplicante là-dessus voilà alors si vous souhaitez en apprendre plus à propos de réplicante on a un site web un blog un wiki on a une communauté grandissante avec des forums liste de discussion on a aussi un canal IRC donc réplicante chez FreeNode si vous voulez venir bavarder un peu maintenant clairement le projet a besoin de plus qu'un ou deux ou quelques développeurs c'est une tâche de grande ampleur il y a beaucoup de travail à faire donc toutes les contributions sont les bienvenues qu'il s'agisse de contributions techniques ou financières ou autres et effectivement les dons sont bienvenus parce qu'acheter des appareils ça coûte cher et avec mon petit budget d'étudiant j'ai parfois du mal à acheter 12 téléphones comme ça voilà oui ok c'est bloqué bon ben merci pour votre écoute et si vous avez des questions ça sera avec plaisir il ne veut pas passer la slide déjà bravo pour ta présentation tu as évité complètement tout ce qui était jargon et c'était vraiment super bravo ensuite une deuxième question tu as évoqué le sujet par rapport à l'environnement sécurisé qui est un peu une espèce de contradiction qu'on trouve entre la liberté et la sécurité et je trouve qu'il y a exactement la même au niveau effectivement du chargement du boot le logiciel de chargement de boot est-ce que comment on peut faire pour avoir un boot sécurisé et libre très bonne question en fait il se trouve que je donne une présentation là-dessus lundi au track sécurité des RMLL mais je crois que c'est complet du coup c'est compliqué mais il y aura sans doute une vidéo oui alors il y a pas mal de choses qu'on peut faire dans le il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour avoir en fait c'est ça ce côté sécurité donc vérifier les logiciels qu'on exécute mais tout en gardant l'aspect logiciel libre et quelque chose de très très intéressant qui a été fait c'est le modèle de sécurité des Chromebook donc les machines de Google qui permettent d'avoir un boot où chaque étape est vérifiée chaque étape est sûre et c'est tout du logiciel libre dans le cas de certains Chromebooks parce qu'il y a des composants propriétaires pour certains matériels typiquement Intel mais c'est une solution alors je vais pas détailler la technique maintenant mais il y a moyen de faire ça c'est possible c'est pas forcément une contradiction en fait c'est la vue de l'industrie la vue qu'on a l'industrie pose ça comme une contradiction mais il y a des moyens de faire ça en respectant la liberté et en assurant une certaine sécurité d'autres questions peut-être bon bah si c'est tout merci merci encore bonjour merci 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 merci